L'invité d'aujourd'hui c'est Chertidiane Sissé, le secrétaire général des agriculteurs du bassin Arachidier, à qui est donc de l'autre bout du fil. Bonjour M. Sissé. Bonjour. Merci en tout cas d'être l'invité de ce matin sur Rémi et à l'issue du conseil présidentiel tenu jeudi sur l'emploi et l'insertion des jeunes. Est-ce que toutes les attentes des acteurs du secteur agricole ont été selon vous tenues en compte ? Écoutez, moi je pense bien qu'effectivement le président a parlé sur la campagne hivernale pour vraiment préparer cette campagne et a maintenu la somme de l'année dernière, 60 milliards, pour que vraiment l'État puisse s'appuyer sur l'agriculture pour booster l'économie. Donc je pense à ce niveau, on n'a pas quelque chose à dire. Donc nous voulons vraiment que les choses se passent vraiment dans des situations normales pour que cette somme-là puisse atterrir au niveau du monde rural, surtout aux acteurs qui sont vraiment les vrais acteurs, pour que vraiment en fin de compte, si on va se retrouver en campagne de commercialisation, on aura la production qu'il faut. Dans l'exécution du programme, il annonce la renégociation de la convention État employeur élargi à la filière de l'agriculture et de l'agrobusiness, également donc l'atteinte d'un objectif de 15 000 emplois. Quelle est la pertinence selon vous de ce programme ? Évidemment, je pense que pour ce qui concerne l'État employeur, comme vous l'avez dit tout de suite, je pense que ceci est vraiment quelque chose qui ne peut pas se faire à l'état actuel parce que, comme vous le savez, le secteur agricole, c'est un secteur informel. Et nous, en tout cas nous qui sommes sur le bassin arachigien, nous pensons que nous ne sommes pas trop concernés dans la mesure où c'est dans la vallée et au niveau de Poutou que peut-être les choses pourront se passer. Et nous, en tant que l'agence centre, nous avons même des éléments en état de saison 6, nos parents puissent immigrer dans ce secteur pour ne serait-ce qu'avoir un travail saisonnier. mais ceci ne peut pas prouver comme quoi ça peut créer un emploi du fait que l'État employeur, des choses comme ça. Je pense que ceci ne peut pas se faire comme ça. Donc ça, c'est un état naturel parce que, comme là-bas, il y a l'irrigation qui marche et que la nappe n'est pas trop profonde. Généralement, au Poutou, il y a des choses comme ça. Donc l'eau est trop facile. Donc nous, en tant que des gens du centre, certains de nos confrères partent là-bas, ne serait-ce que pour combler le gap de l'hivernage. En contrepartie, ils vont chercher du travail et on les paye en fonction des tâches qu'ils font là-bas. Donc je pense que c'est cet état de fait. Donc il n'y a vraiment pas quelque chose de formel à ce niveau. Et quelles solutions, selon vous, pour permettre à ces agriculteurs qui migrent vers la vallée en une période donnée pour rester chez eux ? Écoutez, moi je pense, pour ce qui concerne le bassin, je pense que nous, notre secteur, c'est l'arachide. Donc nous voulons vraiment des... Et on ne peut pas changer de culture, une autre secteur ? Non, parce qu'il n'y a pas de l'eau. C'est l'eau qui manque. Parce que nous avons dit auparavant qu'il faut des forages agricoles. Mais malheureusement, ces forages agricoles n'existent pas. Il n'y a que les forages pour alimenter la population et le bétail. Donc à ce niveau, vraiment, pour le forage agricole, pour cultiver, vraiment, je ne pense pas que ça se fait à l'état actuel. Ça ne pourra pas se faire à l'état actuel. D'autant plus que nous savons que l'état a énormément de tâches à faire. Et à ce niveau, nous ne pensons pas que c'est dans l'horizon qui va venir. Donc nous, ce que nous disons, c'est quoi ? C'est qu'au niveau des bassins, qu'ils nous amènent du matériel de transformation, surtout pour l'horizon, des petites unités de transformation. Et à ce niveau, peut-être, ça peut créer des emplois. Mais sinon, pour le travail hivernal, nous n'avons que trois mois pour travailler à ce niveau. Selon vous, le Sénégal joue-t-il le franc jeu en misant sur l'agriculture, étant donné la situation que vous faites de l'agriculture, en disant que seule la vallée peut avoir donc la culture durable ? Non, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Je pense que les fonds qui sont dégagés toujours sont captés par certaines franges de la population, surtout que les opérateurs sont là toujours, à l'affût pour capter certains fonds. Et ces fonds-là ne vont pas atterrir au niveau des vrais acteurs. Et c'est ça qui est toujours décrié. Et je pense qu'il faut que l'État soit beaucoup plus vigoureux à ce niveau pour pouvoir au moins dégager ces fonds pour que ça puisse arriver aux vrais acteurs. Et ça peut booster l'agriculture, d'autant plus que vraiment, avec 60 milliards, je pense que si c'est vraiment bien réparti en temps et en espace, je pense que ça peut vraiment donner quelque chose de très rentable. D'autant plus que, vous voyez, il y a une nette contestation à l'état actuel de la production qu'on nous a estimée, parce qu'on nous a dit 1,8 million tonnes. Mais finalement, nous, nous savons que ça n'existe pas. D'autant plus que ce que nous avons vu sur le terrain n'a pas été quelque chose de réel pour pouvoir dégager 1,8 million tonnes. Donc, je pense qu'il faut que l'État soit beaucoup plus rigoureux, rigoureux dans la mesure où les SMA soient beaucoup plus de bonne qualité, mais aussi beaucoup d'intrants. Et en subventionnant ça, je pense que les agriculteurs peuvent aller sur le terrain et produire le maximum pour ne serait-ce que les Juilliers puissent avoir leur quantité normale et l'exportation peut aussi se retrouver. Mais sinon, il y a toujours les gens qui vont crier partout, partout, partout et ça va créer toujours des problèmes. Comme vous le savez, cette année-ci, il y a toujours les Juilliers qui crient qu'il faut arrêter les exportations, des choses comme ça. Et nous, nous savons que ceci ne peut pas prospérer. D'autant plus que nous, c'est les exportations qui nous donnent vraiment le prix qu'il faut. Parce que cette année-ci, on a vendu au départ à 320 et à l'état actuel, l'arachide est à 400 francs. Donc, ceci profite aux paysans. Donc, nous ne pouvons pas accepter qu'on nous dise qu'il faut arrêter l'exportation pour protéger l'industrie locale. Parce que l'industrie locale n'est pas en mesure d'être trop profitable pour le monde rural. Donc, nous disons qu'il faut que les exportateurs soient là, les Juilliers soient là et ça sera une concurrence au bénéfice du monde rural pour que nous puissions avoir vraiment le prix qu'il faut pour vraiment être dans nos bénéfices. Vous anticipez sur la campagne arachidière, mais on en reparlera avant la fin. D'abord, les propositions du chef de l'État qui invite aujourd'hui les jeunes à se tourner vers ce secteur. Qu'est-ce qu'ils doivent faire, selon vous, pour donc les attirer à aimer cette agriculture, justement ? Moi, je pense que c'est juste de booster le prix de l'arachide, comme ce qui est en train de se faire. Surtout que vraiment les gens sachent que les gens ont su que vraiment à l'état actuel, le paysan est en train de se retrouver dans la culture, parce que vraiment à 300 francs le prix, si vraiment les rendements sont au rendez-vous, nous pensons que peut-être que ça va faire retourner nos jeunes qui sont dans les villes en faisant l'exodérale et en faisant vraiment des petits boulots. Je pense que si vraiment ils trouvent que quand tu cultives dans le monde rural, tu peux avoir au moins un pactole de 800 000, 700 000, un million des fois à la limite. Moi, je pense que ceci est meilleur de trimballer partout dans les villes et de faire des petits boulots qui ne peuvent même pas te nourrir la journée. Et je pense qu'il faut que l'État encourage ça en subventionnant l'agriculture, surtout en subventionnant les semaces, mais aussi en subventionnant les entrants. Et le matériel agricole soit aussi sur place pour que vraiment les jeunes soient vraiment dans des situations de confort pour vraiment travailler la terre. Et ça sera au bénéfice du Sénégal, mais ça sera au bénéfice de l'économie du Sénégal. Parlons justement de la campagne Arachiguère 2020-2021 qui s'est achevée avec des collectes et des exportations de graines d'un montant de 721 386 tonnes et France-EFA 216 milliards injectés dans le monde rural. À votre niveau, vous jugez cette campagne satisfaisante ? Oui, parce que je pense que nous, paysans, on s'est frotté les mains dans la mesure où on a vendu nos graines à un bon prix, mais c'est grâce aux organisations paysans qui se sont tenues comme un seul homme pour baler la route au complot qui était en train de se faire, d'un temps plus qu'on voulait protéger la Sonacos. Et ceci, nous nous sommes battus pour que ceci ne puisse pas prospérer, parce qu'ils voulaient vraiment que la Sonacos achète moins et les revende aux Chinois. Et nous, nous l'avons tous su et on s'est battus pour dire que ceci ne peut pas prospérer, d'autant plus qu'on a vu des prix qui sont maires que les prix de la Sonacos. Et c'est ce qui a fait que vraiment les paysans ont eu vraiment à avoir un prix qui les ont satisfait. Quel était ce prix, justement ? Non, on a acheté, on a vendu à 320 jusqu'à 350 et à l'état actuel, comme je vous l'ai dit tantôt, à 400 francs. Maintenant, le prix de la Chine est à 400 francs et on ne trouve même pas. Donc, je pense que les paysans ne se plaignent pas. Donc, à ce niveau vraiment, nous disons qu'il faut encore les autres supportateurs pour que la concurrence soit là, parce que les huiliers qui sont là n'ont pas la capacité d'acheter toute la production de l'arachide. Et ils sont en train de faire un lobby, ne serait-ce que pour bloquer l'exportation, pour que vraiment le producteur ne soit pas bien rémunéré. Et eux, ils veulent acheter et revendre les graines. Nous ne pouvons pas comprendre ça, parce qu'ils deviennent des opérateurs, des banas-banas, comme on a l'habitude de le dire, et non pas de structurer. Parce que nous, on était d'accord que s'ils avaient des capacités à structurer les graines, nous nous sommes prêts à les vendre des graines à des prix moins chers et ils ne vendent nulle à un prix moins cher. Mais quant à vouloir dire qu'on les vend des graines et ils revendent les graines aux Chinois ou bien aux exportateurs, comme on a l'habitude de le dire, nous disons que ceci ne peut pas prospérer. Donc vous préférez traiter directement avec les Chinois ? Ah oui, parce que quand on n'a pas ce que l'on veut, on se contente de ce que l'on a. Parce que comme les Chinois n'ont pas la capacité de gérer la production, on est obligé de faire appel aux autres partenaires. Et c'est ce qui avait fait autant d'ouad, c'est ce qui a amené les Chinois au Sénégal. Parce qu'en un certain moment, les paysans étaient vraiment lésés, dans la mesure où la production était là, sans ne s'acheter pas. Et quand il y a beaucoup de production et non pas d'acheteurs, ça baisse les prix. Et c'est ce qui avait fait que le président de la République, auparavant, autant Ablayad, avait fait appel aux partenaires. Et je pense qu'avec Macky Sall aussi. Il y avait une année où il avait fait même appel aux Turcs et aux Indiens pour que vraiment ils viennent aider les paysans. Donc je ne pense pas qu'on va retourner à la situation de départ, comme quoi que seuls les exporteurs, les humains seront là et qu'ils ne pourront pas acheter. Et nous nous retrouvons dans une situation pareille de main-vente. et ça va au détriment du monde rural. Donc nous disons que vraiment, il faut que ces gens-là soient là. Et nous nous battrons jusqu'à notre dernière énergie pour que ces gens-là soient là. Et on a vu qu'ils sont en train de faire un lobby à l'état actuel pour anticiper pour la commercialisation prochaine. Mais nous aussi, on fera le tout pour que ceux-ci ne pourront pas prospérer. Et justement sur ces prévisions, on annonce 60 milliards pour la campagne agricole 2021-2022 et l'intensification également des aménagements agricoles. Quel impact sur la future campagne agricole ? Écoutez, moi je pense que le maintien des 60 milliards, parce que ces 60 milliards étaient dégagés l'année dernière, parce que l'année précédente c'était 40 milliards, mais comme le Covid était là et qu'ils voulaient baisser l'agriculture, ils voulaient baisser l'économie, ils avaient ajouté 20 milliards pour avoir les 60 milliards de l'année dernière. Et le président a sûr qu'avec les 60 milliards, il faut les maintenir. Et nous disons vraiment hallelujah, c'est très bon. Mais avec les aménagements, nous en tout cas, comme j'ai tout le temps dit, en tant que des gens du centre, nous ferons de notre mieux pour vraiment améliorer nos productions, parce que, vous savez, tout le temps il y a des contestations de quantité de produits d'arachide qu'on ne cible à tout un centre, mais je pense que ceci ne devait pas se faire à cette année-ci, parce que cette année-ci, vraiment, on devait avoir des chiffres réels. Et pour avoir des chiffres réels, il faut donner ça aux vrais acteurs et ne pas faire capter ça à certaines personnes qui, comme l'a dit une fois, parce qu'il y a certaines personnes qui sont là, tapis dans l'ombre, qui récupèrent les fonds et qui les mettent dans leur poche. Et en fin de compte, quand on arrive à l'estimation, on prend tout ce qui était dégagé pour dire oui, on en produit ça, et sans pour autant savoir réellement ce qui se passe sur le terrain. Donc nous disons que, vraiment, pour cette fois-ci, nous, en tant qu'organisation paysanne, on fera encore des efforts pour être sur le terrain et voir de vivre ce qui va se passer. Parce qu'on ne va pas accepter cette année-ci pour que les schémasques soient détournées et que les schémasques ne soient pas de très bonne qualité. Parce qu'on fera des tournées dans différentes localités pour voir de vivre ce qui va se passer. Et s'il y a vraiment des opérateurs verreux qui vont amener des mauvaises grèves, on va les dénoncer et on dirait aux populations de retourner ces grèves. Et c'est ce qui fera peut-être le mieux pour que l'État pourrisse cet état de fait. Chère Tigan, Sissé, on vous retrouve à 8h30 pour la version Wolof. Merci.